Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo où je vous parlerai cette fois-ci des ingrédients chimiques à éviter dans tous vos produits cosmétiques et pas que capillaires. Alors déjà, pour remettre un peu les choses dans le contexte, je vais parler un peu de pourquoi passer au naturel puisque ces ingrédients ont beau être chimiques, il faut surtout savoir pourquoi, quels risques ça a et pourquoi il faudrait les éviter. Pour moi, et je pense que c'est la majorité des cas aussi pour ceux qui ont décidé de passer au naturel, le naturel c'est pas seulement une question d'esthétique puisqu'avec des produits chimiques on peut aussi avoir de beaux cheveux même si pour moi ça reste avoir des beaux cheveux en apparence. Mais pour moi, passer au naturel, c'est au-delà de l'aspect esthétique, c'est aussi prendre soin de sa santé. Donc si on décide de consommer mieux au niveau de l'alimentation, il serait aussi logique d'adapter ça sur tous les points de vue dans notre vie, dans notre mode de vie et d'appliquer ça aussi pour les produits cosmétiques qu'on décide de faire entrer dans notre maison et que ce soit des produits d'hygiène, donc les produits pour la douche, les produits intimes aussi qui demandent des compositions beaucoup plus adaptées mais même pour le gel douche, que ce soit nos parfums, nos dentifrices, etc. Donc il y a plein de choses, plein de composants chimiques qui sont cachés dans tout ce qui est... Enfin dans notre quotidien. Le produit vaisselle aussi, qui crée le plus de dégâts. D'ailleurs, ça a été le cas aussi pour celles qui ont suivi mes aventures sur les réseaux sociaux. J'ai récemment eu aussi de l'eczéma, donc ça a commencé avec le premier confinement. Donc j'ai jamais eu de soucis d'eczéma avant ça, donc jamais eu non plus de peau sensible ou quoi que ce soit. Et donc quand j'ai commencé à utiliser le gel hydroalcoolique de façon répétée et à me laver les mains, même avec le produit vaisselle, plusieurs fois par jour, ça a fortement agressé mes mains. Donc je vais essayer de vous retrouver quelques photos que je vous mettrai là. Donc vous verrez que ça a tout de suite attaqué ma peau et ça ne s'est pas du tout amélioré au fil du temps puisque j'ai mis du temps à me rendre compte, même si je soupçonnais, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était dû au gel, certes, mais que les produits pour la vaisselle par exemple que j'utilisais ne faisaient qu'empirer le problème. Donc même si j'avais beau arrêter le gel hydroalcoolique, l'état continuait à se dégrader. Donc là ça va beaucoup mieux depuis que j'ai eu rendez-vous avec un dermatologue et que je mets des gants aussi pour faire la vaisselle tout simplement. Donc ça prouve bien que si je retire juste cette chose-là de mon quotidien et que ça stoppe tout de suite le problème, c'est qu'il y a forcément un souci dans ce produit. C'est souvent le cas aussi dans nos gels douche, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut vite être dangereux quand on n'en a pas conscience. Ça peut avoir des répercussions sur notre peau. Dans la plupart des cas, ce sont des problèmes qui se règlent très vite, heureusement. Mais pour certains cas, les soucis vont beaucoup plus loin. Donc ça va créer de l'eczéma aiguë qui prendra beaucoup de temps à être traité. Comme c'est le cas pour ma main droite, ça peut créer du psoriasis aussi. Ça peut créer des réactions allergiques, des brûlures et j'en passe. Donc ça c'est pour l'aspect sur la peau. Et ça peut créer aussi des problèmes au niveau de notre santé. Il faut savoir, mais je reviendrai de toute façon dans un instant, certains produits sont ingérés par notre organisme. Donc ils pénètrent notre sang, notre organisme. Et donc ça reste dans notre corps, tout simplement. Et là, les dégâts peuvent être beaucoup plus importants, voire même irrévocables. C'est pour ça que pour moi, il est primordial de passer au naturel quand on prend conscience de ces choses-là. Prendre conscience de ce qu'on consomme et savoir qu'on met tout ça sur notre peau. Donc qu'on se tartine tous les jours et plusieurs fois par jour de ces produits chimiques. Sachant qu'il y a des répercussions importantes sur notre santé, pour moi ce n'est pas possible. Donc c'est comme un suicide lent, mais certain. Donc voilà pour moi les raisons de passer au naturel. Donc comme je vous ai dit, au-delà de l'aspect esthétique, ça nous permet d'éviter certains problèmes, certains soucis de santé. Et pour ce qui est du côté écologique, il faut savoir qu'il y a des ingrédients qui sont très polluants. J'y reviendrai aussi dans un instant. L'impact écologique est quand même très fort pour la majorité des produits chimiques utilisés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques ingrédients qu'on retrouve plus souvent dans les produits cosmétiques, en grande surface, chez les coiffeurs, etc. Je ne pourrais pas faire une liste trop détaillée, puisque la vidéo sera trop longue. Donc peut-être qu'elle fera l'objet d'une seconde vidéo. Donc focus ingrédients chimiques. C'est parti ! Je vous présentez 4 ingrédients aujourd'hui. Ce sont 4 ingrédients controversés que les gens qui ont conscience de leurs dangers évitent à tout prix. Je vais vous parler en premier lieu des sulfates. Ce sont des tensioactifs dont le rôle est de permettre au corps gras de se disperser dans l'eau. C'est lui qui crée la mousse dans le shampoing. Le but des sulfates, c'est de faire nettoyer, mousser les cheveux pour faire partir tout le corps gras qu'il y a, donc le reste de nos huiles, les pellicules, le sébum, etc. Au premier abord, on pourrait dire que c'est quelque chose de bien, puisqu'on se retrouve avec des cheveux nettoyés, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de reste, etc. dans nos cheveux. Donc on a l'impression que ça nettoie bien le cheveu. Et c'est là le piège, puisque c'est quelque chose de très agressif. Donc il va venir perturber le cuir chevelu. Les glandes sébacées vont se retrouver très perturbées. Donc ce sont elles qui produisent le sébum, sachant aussi que le sébum c'est quelque chose de naturel pour les cheveux, ça n'a rien de mauvais. Et le sulfate, vu son action très corrosive sur le cuir chevelu, et même sur le reste des longueurs des cheveux, ça va venir fortement perturber cette production de sébum. Et va faire en sorte justement que son effet pervers, c'est de faire graisser les cheveux beaucoup plus vite. Donc c'est là que le cercle vicieux commence, les cheveux graissent plus vite, donc on aura tendance à les nettoyer beaucoup plus souvent. Le sulfate va faire en sorte que ça graisse encore plus vite, etc. Donc ça va faire un effet destructeur pour votre cuir chevelu et pour l'ensemble de vos cheveux. Le sulfate, il est généralement passé parmi les premiers dans la liste Inki. Donc la liste Inki, ce n'est rien d'autre que la composition des produits, donc la liste des produits, des composants qui se retrouvent à l'arrière de vos produits cosmétiques. Les sulfates sont présents partout et c'est là où est le piège. Et c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure qu'il est important de déjà prendre conscience, donc d'avoir le déclic que cet ingrédient est dangereux et aussi de prendre conscience qu'il est présent pas seulement dans les produits capillaires, mais dans tous les produits cosmétiques, beauté, hygiène qu'on a tendance à retrouver chez nous. Donc par exemple dans les produits ménagers, le liquide vaisselle, le plus déroutant avec le sulfate qu'on retrouve dans nos produits d'hygiène, ont tendance, enfin sont présents dans les produits ménagers comme le liquide vaisselle. Donc c'est comme si que je vous disais de vous laver les cheveux ou votre corps avec votre liquide vaisselle ou au contraire de laver votre baignoire, votre évier ou que sais-je d'autre ou même votre cuvette de toilette avec votre shampoing. C'est exactement la même chose. Quand on a cette comparaison en tête, ça nous calme tout de suite. Donc on n'a pas envie, je ne sais pas qui aurait envie de se laver les cheveux ou le corps ou quoi que ce soit d'autre avec notre produit vaisselle. Et c'est encore plus choquant de savoir que si on le fait, si on étouit notre évier ou notre salle de bain avec nos shampoings qui contiennent ce genre de sulfate, c'est encore plus choquant. Donc je ne sais pas... Là je ne sais pas. Si déjà avec cette comparaison-là en tête, on n'a pas déjà envie d'arrêter d'utiliser ces sulfates-là, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc si tu me regardes et que tu n'es pas encore passé au naturel et que tu achètes encore tes produits en grande surface ou même chez ton coiffeur, il y a de fortes chances que tu utilises ce genre de produit chez toi, sur toi, sur tes enfants aussi si tu en as. Là est tout le danger parce que justement les enfants sont encore plus réactifs à ce genre de composants chimiques. Et ça va encore plus les bousiller plus rapidement, plus directement et les effets seront beaucoup plus néfastes pour les enfants. Deuxième effet néfaste des sulfates, il est très asséchant pour le cœur chevelu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une action très corrosive comme ce qu'on retrouve aussi dans nos dentifrices. Voilà. Donc pour avoir les dents blanches comme on retrouve dans les pubs à la télévision. si on veut avoir les dents blanches, etc., il faut se poser la question « Ok, mais quel ingrédient permet justement dans ce dentifrice, permet d'avoir cette action aussi détergente, aussi lavante ? » Il faut savoir que ces ingrédients qui font blanchir nos dents, ce sont les mêmes présents dans nos shampoings, dans nos gels douche, etc. Donc imaginez déjà le côté agressif de la chose. Et comme je vous le disais aussi, ça dérègle la production du sébum. Sébum qui est naturel et qui est aussi essentiel pour notre peau, pour nos cheveux, puisque c'est aussi un mécanisme de défense. Le sébum est là pour protéger nos cheveux ou notre peau des agressions extérieures. Donc utiliser ça sur nos cheveux, ça va venir casser cette barrière protectrice. Et donc là, on sera beaucoup plus réactifs aux bactéries, aux UV ou quoi que ce soit d'autre qui forment une agression extérieure pour notre peau ou nos cheveux. De part aussi, donc le troisième aspect qui s'en découle naturellement, c'est qu'il est très irritant. Donc imaginez déjà pour quelqu'un qui n'a pas de problème, comme par exemple moi avec mon eczéma, qui n'a pas de problème de base, donc de sensibilité de peau, qui se retrouve à utiliser ses produits de façon répétée et qui se retrouve avec des problèmes de peau ou que sais-je par l'utilisation des produits. Donc imaginez pour les enfants, imaginez pour les autres adultes qui ont la peau sensible, c'est un vrai bordel que d'utiliser ces sulfates-là encore. Donc quand on ne le sait pas, on a encore cette excuse de ne pas savoir. Même si, à mon sens, surtout avec les temps qui courent et quand on ne sait jamais vraiment que même les scientifiques, les biologistes, les chimistes, etc. ne savent même pas quels sont les réels effets néfastes de ces produits-là, il faut toujours se renseigner, selon moi. Donc on a toujours une part de responsabilité quant aux produits qu'on consomme. Donc que ce soit des aliments, des boissons ou même des produits cosmétiques utilisés, on a cette part de responsabilité d'aller vérifier ce qu'on consomme. c'est tout à fait normal. Et en plus, quand on prend conscience, quand on commence à se renseigner, etc. et qu'on prend conscience des effets néfastes connus, parce qu'il y a, comme je vous disais, il y a aussi une partie inconnue au bataillon, donc personne ne sait réellement les effets que ça a sur le long terme, le très long terme, ça calme tout de suite. Donc on a tout de suite envie d'arrêter, de prendre des bons conseils et de tout de suite changer son mode de consommation. Je vais vous citer aussi un autre aspect négatif, néfaste même, du sulfate, et qu'il pénètre la peau. Donc, imaginez que vous tartinez ça tous les jours sur votre peau, votre visage, vos cheveux, sur vos enfants ou quoi que ce soit, et de croire que ça va passer parce qu'on grince, mais en fait non, parce qu'une partie de ces cosmétiques, donc une partie de ces sulfates aussi, sont ingérées par la peau. Ça peut même pénétrer le sang, c'est exactement comme si on prenait intentionnellement du poison dans une seringue et qu'on s'en a géré et qu'on se piquait avec ça tous les jours. Ça augmente le risque de maladie, donc entre autres le risque de cancer, ça peut aussi créer des maladies au niveau cardiaque, ça peut perturber le système respiratoire. Voilà, donc la liste est encore longue, je n'ai pas tous les risques non plus, puisque petit disclaimer, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas biologiste, c'est le fruit de mes recherches, il y a aussi beaucoup de blogueuses et beaucoup de youtubeuses, comme par exemple la Biotista et la petite Gabi qui en parlent, les livres aussi que j'ai décidé d'acheter pour pouvoir me cultiver encore plus sur le sujet, je veux dire, avec toutes ces infos-là, c'est impossible de rater les risques que les risques de ces ingrédients chimiques-là. Je peux vous dire que ça calme très vite. En plus d'avoir tous ces risques pour la santé, ça peut provoquer aussi la chute des cheveux. Pour celles qui ont regardé ma vidéo, je vous la mettrai ici, ma vidéo sur mon parcours, sur les erreurs que j'ai pu faire, je commençais à avoir aussi des pertes de cheveux par rapport aux colorations chimiques à répétition que je faisais dans mes cheveux tous les mois et aussi par rapport aux produits non naturels que j'utilisais. Je ne me suis peut-être pas étalée sur le sujet sur cette vidéo-là mais je le répète ici au cas où. Il y avait une partie de mes cheveux devant ici où il n'y avait plus de cheveux. Je commençais à perdre littéralement mes cheveux et c'était plutôt vicieux comme procédé, comme action puisqu'en fait je ne me rendais pas compte tout de suite. Ce n'était pas quand je tirais sur mes cheveux ou que je démêlais que tout de suite j'avais une boule qui venait. Je voyais ça sur le long terme donc c'était petit à petit de façon très discrète et voilà je me suis rendu compte de ça plusieurs mois après. J'avais des trous là ça se voyait donc c'était un trou ici un trou là là c'était beaucoup plus clair et d'un coup ici beaucoup plus foncé donc c'était vraiment un bordel et c'est justement ça qui a créé mon déclic et que je me suis mise à me renseigner sur tous ces ingrédients nocifs qui pourraient créer tout ça justement. Donc on va passer au classement des sulfates du plus pire au moins pire donc les plus pires qui sont à éviter absolument pour ça référez-vous bien à la liste dans la liste des ingrédients qui est obligatoirement présente sur tous les cosmétiques et le moins pire donc ce sont des sulfates qu'on peut utiliser tous les jours sauf si vous avez une peau sensible il faudra déjà arriver à déterminer quel est l'ingrédient qui vous cause ce problème. Il faut se méfier de certains labels bio puisque certains je ne sais pas encore pourquoi mais certains labels bio autorisent quelques sulfates qui font partie des plus irritants. Donc c'est parti on retrouve comme sulfates les plus pires donc à bannir absolument de vos cosmétiques donc je me perdais de lire j'ai pris quelques notes à côté puisque c'est des termes pas très pas très fluides à dire donc pas très naturels de toute façon je vous les mettrai ici la liste de toute façon à chaque fois que je citerai un sulfate donc on a l'ammonium l'orilsulfate donc là c'est celui-ci avec l'ammonium l'orède sulfate donc ce sont les sulfates les plus répandus méfiez-vous ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un produit certifié bio qu'il est sans sulfate voilà donc c'est un peu contradictoire selon moi ce sulfate là c'est l'un des plus chimiques c'est l'un des plus irritants et c'est l'un des plus polluants dans l'ordre l'ammonium l'orilsulfate l'ammonium l'orède sulfate le sodium l'orède sulfate donc le sodium l'orilsulfate et le sodium l'irède sulfate ce sont des termes mais qui ont la même racine donc qui sont assez reconnaissables quand on les connait ou quand on a déjà entendu parler de toute façon quand vous lirez l'ingrédient juste en le lisant il ne vous inspire pas confiance et ce n'est pas pour rien passons maintenant aux sulfates moyennement agressifs selon moi ils sont quand même à éviter puisque bon moyennement agressifs c'est valable pour certains c'est moins valable pour d'autres puisque si vous avez les peaux sensibles ou qui réagissent très vite aux composants chimiques ils ont beau être classés dans les ingrédients les plus moyens enfin les ingrédients moyens ça peut quand même créer des dégâts chez certaines personnes donc pour moi ils sont quand même à éviter là cette fois-ci c'est un peu plus costaud alors c'est du co-camidopropyl bétain d'isodium coco en faux diacetate c'est compliqué à la prononciation pareil et je mettrai la liste ici ensuite il y a du sodium coco sulfate le sodium loryde sulfo acétate donc vous voyez donc dès qu'on prononce le nom de toute façon ça n'inspire pas trop confiance ça ne donne pas trop envie de tester non plus les sulfates les moins irritants celui que vous pouvez utiliser sans effet néfaste sans effet dévastateur que ce soit sur le long ou le moyen terme donc pareil vous ferez la liste ici donc c'est le coco glucoside le décil glucoside loryl glucoside capril glucoside le sodium coco le sodium loryl glucoside je ne sais pas vous dire mais je vous laisse de toute façon les noms n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à prendre des notes comme ça quand vous allez faire vos petites courses vous saurez détecter les ingrédients à éviter et les ingrédients à privilégier donc encore une fois ne pas vous arrêter juste aux produits capillaires il faudra faire attention sur l'ensemble des produits d'hygiène ou de beauté que vous utilisez dans votre salle de bain ou pour votre vaisselle puisqu'ils ne sont pas présents que dans les produits capillaires mais bien dans tous les produits qu'on utilise à la maison maintenant que les sulfates ont été mises en lumière je vais passer au deuxième ingrédient qui n'est autre que les silicones donc vous avez sûrement entendu parler d'eux pareil pour leurs effets néfastes ou selon certaines personnes qui prônent le silicone pour l'effet super wow qu'ils créent sur les cheveux si vous avez entendu ce discours là désapprenez ce que vous avez appris puisque je vais vous expliquer pourquoi les silicones sont aussi nocifs pour les cheveux donc pour faire simple donc on va dire que c'est du plastique donc il est très le silicone est très apprécié justement pour son côté aspect soyeux doux brillant qu'il donne aux cheveux la texture souple aussi qu'il donne aux cheveux quand par exemple vous souhaitez démêler vos cheveux vous créez des boucles bien rebondies généralement il y a du silicone dedans quand on n'utilise pas encore une fois des produits naturels cette fois-ci vous pouvez vous fier au label bio puisque je crois sans dire de bêtises lorsque j'ai fait mes recherches en tout cas il n'y a aucun label bio qui autorise les silicones dans les produits cosmétiques encore une fois les silicones ils sont partout pas seulement dans les produits capillaires mais ils peuvent aussi se retrouver bien souvent dans vos maquillages donc la base pour le fond de teint le fond de teint dans les gloss les rouges à lèvres ils sont souvent là où on pense qu'ils ne seraient pas alors les silicones il faut savoir qu'ils sont quand même très vicieux parce que justement sur le coup on se dit que ah en utilisant ce produit là mes cheveux sont super souples soyeux etc contrairement à l'autre produit que j'ai utilisé patati patata c'est justement là son effet vicieux le silicone il va venir reboucher les trous voilà c'est comme avec le maquillage là aussi où ça crée ce cercle vicieux c'est que les silicones vont venir boucher les pores donc venir créer des comédons des boutons des règlements du sébum etc donc plus rien ne va rentrer dans la peau mais on va s'en remettre on va tartiner encore notre peau de ça donc tous les jours pour certaines pour celles qui se maquillent tous les jours avec des produits conventionnels vous vous tartinez de ça tous les jours donc déjà que vos pores sont bouchés vous allez revenir repasser une autre couche dessus donc votre peau ne respire plus en fait donc elle ne va plus laisser entrer dans ses pores les bienfaits des soins des masques etc et c'est là que c'est très dangereux puisque le cercle vicieux se crée qu'en fait le silicone il va finir former un film occlusif donc un espèce d'agent enfin un espèce de film guénant autour de la fibre capillaire donc là je donne l'exemple des cheveux et donc il va venir empêcher les soins de pénétrer c'est pour ça que parfois on se retrouve à dire même moi je suis passée par là il faut que je change de routine puisque ma routine ne réagit plus enfin mes cheveux ne réagissent plus à ma routine alors c'est possible que une routine ne soit plus adaptée à nos cheveux parce que nos cheveux peuvent changer de texture au fur et à mesure ça dépendra des gestes qu'on aura avec nos cheveux nos produits utilisés ça dépendra de nos habitudes ça dépendra de là où on vit ça dépendra si vous si vous faites des procédés chimiques avec vos cheveux donc lissage brésilien lissage tout court brushing à répétition coloration chimique et j'en passe donc à ce moment là oui il faut savoir s'adapter en fonction de l'évolution de nos cheveux et adapter notre routine en fonction de ça mais là je ne parle pas de ça là je parle des si vous ne faites aucun changement dans vos cheveux que ce sont les mêmes etc que vous utilisez une routine pendant deux mois et qu'ensuite vous dites qu'elle n'est plus adaptée c'est qu'il y a un autre souci quelque part ce souci là il est dû à la présence de silicone dans vos produits bien entendu si vous utilisez si vous utilisez des produits conventionnels dû à cet effet gainant donc cet effet filmogène et occlusif dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va justement ne plus laisser entrer aucun soin dans vos cheveux il va juste il va juste fermer les écailles de vos cheveux donc plus rien ne rentrera voilà donc vous fermez la porte à tout les agents hydratants nutritifs etc vos cheveux seront dépourvus de tout ça donc c'est normal qu'à un moment donné ils vont tenir il y aura un aspect gainant vous aurez de belles boucles rebondies etc mais à un moment donné quand vos cheveux manqueront de tous ces besoins ou ces aspects essentiels à la bonne santé du cheveu à un moment c'est tout à fait normal vos cheveux ne réageront plus à rien puisque le risque avec ça aussi c'est que pour le silicone et là c'est encore plus flippant on va dire c'est que le silicone c'est pas juste déjà il faut pour enlever le silicone de nos cheveux ou de notre peau il faut utiliser déjà des agents détergents très forts très agressifs comme les sulfates dont je vous ai parlé tout à l'heure encore une fois ça va venir créer un cercle vicieux pour enlever cette couche de silicone il va falloir utiliser justement ces agents très agressifs donc ça va venir encore plus perturber votre peau l'agresser au plus haut point donc vous passez par exemple pour reprendre l'exemple des cheveux vous passez des écailles très fermées aux écailles complètement ouvertes desséchées où plus rien ne tient dans vos cheveux l'hydratation elle s'indra même pas l'aspect nutritif n'en parlons même pas bref vous vous retrouverez avec des cheveux cassants externes qui vont tomber etc donc catastrophe et le pire avec le silicone c'est que ça ne suffit pas il ne suffit pas non plus d'utiliser une fois un shampoing avec ce type de sulfate super agressif il faudra utiliser des shampoings agressifs souvent donc de façon répétée pour que les silicones s'en aillent définitivement donc ça peut prendre des mois et des mois avant que les silicones ne partent dans vos cheveux donc même si aujourd'hui par exemple je vais utiliser un produit super siliconé dans tous les sens c'est pas parce que demain je vais utiliser un produit que je vais aller prendre en grande surface avec plein de sulfate très agressif que demain je me retrouverai avec les cheveux sains c'est bon il n'y a plus de silicone le silicone à minima pour une utilisation il va rester au moins un ou deux mois dans vos cheveux donc imaginez vous répétez ça tous les jours plusieurs fois par jour pour certaines tous les jours pour d'autres ou même une fois par semaine imaginez le temps qu'il vous faudra pour éliminer définitivement ces silicones de vos cheveux ou de votre peau c'est énorme quant à l'aspect écologique le silicone sont peu voire pas du tout biodégradables donc imaginez le dégât que ça fait il y a des risques aussi sur la santé évidemment sinon c'est pas drôle donc il y a certaines études qui ont émis l'hypothèse que les silicones pouvaient venir perturber les hormones les organes de fertilité et donc jouer sur la fertilité donc imaginez que vous utilisez encore des produits conventionnels que vous faites un mix donc un cocktail de tous ces agents dangereux utilisez ça sur le long terme les dégâts que ça peut avoir pour votre peau mais aussi pour votre santé c'est voilà je sais pas pourquoi il y a que dans certains labels bio qu'on pourrait qu'on pourrait éviter ce genre d'ingrédients et pourquoi c'est pas interdit tout court d'utilisation voilà voilà donc on pourra pas changer ça la seule chose qu'on peut changer c'est sa consommation voilà c'est là notre responsabilité c'est de partir sur des produits qui sont beaucoup plus respectueux de notre corps des êtres vivants et de la nature donc les silicones à bannir pareil je vous mettrai la liste des noms ici dimethicone l'imbodimethicone le polysilicone et le cyclo-éptaciloxane vous regardez les suffixes de ces noms là donc s'ils se terminent par con xan ticonol ou silan bannissé tout simplement il y a aussi une autre appellation donc ça c'est un dérivé de silicone donc ce sont les PEG facilement du coup identifiables dans la liste inki de vos produits cosmétiques passons maintenant aux conservateurs alors il y en a une multitude dans le commerce là aujourd'hui je ferai le focus seulement sur un ingrédient donc le plus décrié et il s'agit du phénoxyéthanol un conservateur par conservateur vous entendrez bien sûr qu'il empêche la formation de bactéries moisissures ou autres dans nos produits cosmétiques donc à partir de là vous allez vous dire pourquoi ça t'est dit c'est super chouette parce qu'il permet de conserver le produit plus longtemps les microbes peuvent pas s'installer il n'y a pas de moisissures donc aucun risque sauf que il est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien donc encore une fois c'est un ingrédient qui est ingéré par notre corps notre organisme mais qui peut aussi pénétrer dans le sang voilà donc chez les enfants de moins de 3 ans c'est un ingrédient à proscrire sans aucune hésitation donc il n'y a même pas de débat à voir bannissez-le chez les adultes donc pour ceux qui tomberont sur ma vidéo c'est à vous d'en juger personnellement je l'évite voilà donc encore une fois quand je prends conscience des risques que cela peut avoir sur ma santé et sur le monde aussi puisque encore une fois c'est un procédé extrêmement polluant ça peut aussi causer des troubles neurologiques donc imaginez la puissance de cet ingrédient chimique incroyable alors qu'on sait qu'il y a des conservateurs qui sont beaucoup plus qualitatifs beaucoup plus respectueux de la nature de notre corps notre santé etc pourquoi encore une fois continuer à utiliser ce genre de choses et pourquoi l'autoriser il y a des produits beaucoup plus respectueux des conservateurs beaucoup plus respectueux et si vous avez du mal à trouver en grande surface des produits avec des conservateurs un peu plus safe sachez que vous pouvez vous procurer votre propre conservateur et faire vos produits à la maison le Cosgar par exemple c'est un conservateur hyper qualitatif respectueux sans aucun risque que vous pouvez retrouver sur la boutique Aromazone en pharmacie je ne sais pas mais je sais qu'en pharmacie il y a certains il y a certains agents conservateurs qui peuvent être achetés facilement et qui ne présentent donc aucun risque passons maintenant aux huiles minérales donc ce sera le dernier ingrédient dont je vous parlerai dans cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un focus sur d'autres ingrédients alors donc les huiles minérales vous vous doutez bien que si j'en parle dans cette vidéo c'est que c'est un ingrédient à bannir il est issu de la distillation de certains combustibles comme le pétrole c'est comme si que vous appliquez du pétrole dans vos cheveux encore une fois les huiles minérales là on peut les retrouver partout les huiles de soin on peut les retrouver dans les rouges à lèvres dans les gloss on va dire qu'il est un peu comme le silicone il va venir boucher les pores il n'aura aucun mais strictement aucun n'actif sur la peau comme le silicone voilà donc c'est juste pour former un film occlusif ça va empêcher les autres soins d'interagir avec notre peau ou nos cheveux pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin encore une fois le procédé est très polluant pour les huiles minérales si vous voyez mineral oil dans la liste des ingrédients c'est de l'huile minérale donc voilà c'est juste la traduction vous pouvez aussi retrouver l'huile minérale sous la forme de synthétique wax paraffine je sais que par exemple avec le label éco-certe et slow cosmetic aussi ces ingrédients sont bannis et complètement interdits donc si vous voyez le label éco-certe et slow cosmetic vous pouvez y aller les yeux fermés normalement il n'y aura pas de soucis encore une fois privilégier les produits naturels avec tout ce que je vous ai cité dans la vidéo vous verrez qu'il n'y a pas qu'un aspect esthétique c'est surtout à 95% limiter l'impact que ça a sur la nature et aussi pour faire attention à notre santé avec tout ce que je vous ai cité déjà ça fait peur et de savoir en plus que tout ce que j'ai dit dans la vidéo ça ne regroupe pas tous les risques que ces ingrédients peuvent avoir donc c'est encore plus flippant en fait de savoir qu'il peut y avoir encore plus de risques que ça que même les chimistes ou laboratoires ne peuvent nous dire quels sont les risques réels sur le long terme c'est la seule chose qu'on peut changer c'est notre consommation donc maintenant que vous avez pris connaissance de ces ingrédients chimiques regardez bien les compositions de vos produits j'utilise l'application Mireille App donc l'application de la petite Gabi qui est pour moi sans faille sur à 100% au moins on sait en fonction de chaque ingrédient quels sont les avantages s'il y a des ingrédients neutres ou s'il y a des ingrédients dangereux ou à utiliser avec parcimonie c'est une application que je recommande et qui pour moi en tout cas qui est parfaite donc cette vidéo s'achève ici n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo si elle vous a été utile si vous avez appris des choses si ce n'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo la prochaine sortira ce mercredi donc n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très plaisir et ça me boostera aussi à produire d'autres contenus pour vous je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais plein de bisous je vous souhaite un bon week-end à très vite je vous donne à très bientôt j'aime Sous-titrage ST' 501